Bonjour à tous, voici une petite pastille vidéo à propos du géoportail et de son utilisation à travers l'exemple de l'observation du recul des glaciers alpins depuis 1950. Il y a à mon sens deux aspects intéressants ici, le principe d'une démarche rigoureuse dans l'observation du recul des glaciers avec notamment la prise de repères précis, on va voir comment, et ça va pouvoir se faire en utilisant le géoportail de façon avancée. Et bien c'est parti pour le site du géoportail, on se rend donc dans son navigateur préféré et on va dégoter l'adresse du géoportail, voilà, géoportail.gouv.fr On va tout de suite saisir le nom d'un lieu, là en l'occurrence, on va se rendre du côté de Briançon, voilà, dans les Hautes-Alpes, ce qui va nous focaliser tout de suite sur notre zone d'études. Alors si vous avez déjà utilisé le géoportail, vous aurez à l'écran les cartes que vous avez utilisées lors de votre dernière connexion, ça peut donc être relativement différent de ce que moi j'ai à l'écran. Vous voyez que l'interface finalement est assez minimaliste, la priorité est donnée à la carte elle-même. Mais il ne faut pas s'y tromper, vous allez voir que cette interface qui est simple en apparence est en fait pleine de ressources. Alors on va explorer rapidement les différents éléments de cette interface. Dans le coin supérieur gauche, ici, vous avez un menu cartes. Ce menu cartes va permettre d'accéder aux différentes données cartographiques du géoportail qui sont classées par catégorie, voilà, on clique dessus. Donc il y a tous les fonds de cartes qu'on va classiquement utiliser dans pas mal de tâches. Et on va trouver dans ces fonds de cartes, notamment les fameux fonds topos. Par exemple, les fonds topos O25000 de l'hygiène. Ou même les cartes géologiques. A différentes échelles. Voilà. Si on se rend dans la catégorie culture et patrimoine, là on va trouver des choses très intéressantes. Notamment les cartes d'état-major. Et même les cartes de Cassini. Donc les cartes d'état-major, c'est 19e siècle. Et les cartes de Cassini, ça remonte au 17e siècle. Et on va même trouver des choses fort intéressantes pour nous. Qui sont les photographies aériennes anciennes. Et notamment tout le fonds de prise de vue aérienne des années 50 à 65. Et juste ça déjà, c'est véritablement fantastique. Notamment si on s'intéresse à l'évolution de l'aménagement du territoire. Depuis le début de la révolution industrielle. On va par exemple aller également du côté de la catégorie territoire et transport. Et dans cette catégorie territoire et transport, on a une sous-catégorie imagerie aérienne et satellitaire. Et dans cette sous-catégorie imagerie aérienne et satellitaire, on va avoir des prises de vue aériennes les plus récentes. Donc c'est la donnée photographie aérienne. Mais également des prises de vue plus ou moins anciennes. Donc toujours le fonds de prise de vue des années 50 à 65. Mais également des photographies aériennes de 2000 à 2005. Les photographies aériennes de 2006 à 2010. Et puis tout un ensemble d'images satellites. Alors on n'utilisera pas nous les images satellites parce qu'en fait elles ont une résolution qui reste encore trop peu précise pour les objectifs qu'on s'est fixés. Mais vous voyez que vous avez là un fonds de photos aériennes et surtout de photos satellites absolument incroyable également. Donc à partir de ces informations, on va pouvoir très précisément repérer l'évolution de l'emprise des glaciers au cours des 40 à 50 dernières années puisqu'on va avoir différentes étapes. L'actuel, les années 2005-2010, les années 2000-2005 et puis les années 50-60. Alors pour qu'une donnée s'affiche à l'écran, il va falloir que je clique sur une des cartes choisies. Alors moi je vais prendre en fait un fonds de cartes, le fonds de cartes IGN par exemple ici. Voilà, je vais l'afficher. Et la carte sur laquelle je viens de cliquer ici va s'afficher à l'écran. Cette carte, on va l'appeler une couche. Et cette couche va non seulement apparaître à l'écran mais également apparaître sous la forme d'une vignette dans la partie droite de la fenêtre ici. Et on va visualiser par le biais de ces vignettes ici toutes les couches qu'on aura empilées. Alors, vous voyez qu'à droite de la vignette, on a une petite icône sous la forme d'engrenage qui va nous donner accès en fait aux propriétés de la couche et qui va par exemple nous permettre d'enlever la couche. C'est ce que je vais faire avec la géologie ici. C'est ce que je vais faire également avec cette couche-là. Je vais faire ça également avec... Voilà, je vais enlever toutes ces couches-là. Voilà, on fait le ménage. Il y en a même qui sont plusieurs fois. Alors, dans les propriétés de chacune des couches, on va avoir également d'autres fonctions intéressantes. On va notamment avec le petit icône qui a la forme d'un œil ici choisir d'afficher ou de masquer la couche. Voilà. Et à ce moment-là, si elle est masquée, et bien c'est la couche qui est en dessous qui va s'afficher. On peut jouer également sur l'affichage de la couche qui est au-dessus de la pile en jouant sur sa transparence. Vous voyez que là, à 100%, en fait, la couche est complètement opaque. Mais je peux la rendre partiellement transparente, totalement transparente, de façon à visualiser la couche qui est en dessous. Autre fonctionnalité importante ici, dans cette pile de couches, je vais pouvoir choisir la couche qui sera en dessous et celle qui sera au-dessus. Tout simplement, prenons la vignette et en la faisant glisser pour éventuellement la remettre complètement au-dessus. Alors, si vous êtes attentif, toujours au niveau de cette pile de couches, on distingue deux autres icônes. qui vont nous permettre d'ouvrir deux onglets. Alors, en bas, en fait, une icône qui va permettre d'accéder, en fait, à la légende des différentes couches. Voilà, comme ça. Et puis surtout, symbolisé ici par une petite clé plate, l'accès à l'onglet boîte à outils. Ces outils se déclinent en outils principaux, en outils de mesure, en outils d'importation de données. Et puis, on va même avoir, avec le quatrième et dernier ensemble d'outils, la possibilité de signaler une anomalie à l'IGN, une anomalie qu'on aura constatée sur une carte, par exemple. Nous, ce qui va nous intéresser, eh bien, ce sont les outils de mesure. Et vous voyez qu'on peut mesurer une distance, on peut mesurer une surface, on peut même établir un profil altimétrique. Et surtout, dans les outils principaux, on va avoir la possibilité d'annoter la carte. En fait, on va avoir la possibilité de créer nos propres cartes en posant des repères, en dessinant des lignes, et en dessinant des polygones, ou même en ajoutant du texte. Voilà, on pose des repères, on dessine des lignes, on dessine des polygones, et on ajoute du texte. On aura même la possibilité d'éditer ces différents éléments pour les modifier, en changer la couleur, etc. Voilà, on va ressortir, en fait, des outils, et retourner à notre pile de couches. Pour terminer, les fonctionnalités qui vont s'afficher en haut de la fenêtre ici. Alors, la fonctionnalité classique qui est chercher un lieu, une adresse, une donnée, pour pouvoir se rendre de façon très très rapide en un lieu connu. La possibilité, avec la petite icône ici, d'imprimer une carte, en y ajoutant un titre et un commentaire, par exemple. La possibilité de partager la carte. Et surtout, la possibilité de créer un compte pour stocker en ligne les cartes que l'on aura créées. Voilà pour un aperçu des fonctionnalités du géoportail. On va revenir à notre question de départ. On souhaite, en fait, observer le retrait des glaciers alpins, par exemple dans la région de Briançon, et notamment dans le massif Pellevou-Écrin, avec des sommets autour de 4000, et donc de nombreux glaciers. Voilà, alors, je sais, moi, que c'est quelque part à l'est, ici. Voilà, le massif du Pellevou, la barre des écrins, ici. Et puis, alors, on va zoomer un petit peu. Voilà. On va voir le glacier noir qui descend ici. Et puis, le glacier blanc, avec sa langue et sa chute de ses racks, qui descend dans cette zone-là. Si on veut observer le recul récent des glaciers, on va regarder les photos aériennes disponibles pour cette zone. Et donc, ainsi, en quelque sorte, on va pouvoir remonter le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Eh bien, on va aller regarder dans le menu carte. Hop. Voilà. Et dans le menu carte, vous vous souvenez que les photos aériennes, elles sont localisées dans la catégorie Territoires et transports, sous-catégorie Imagerie aérienne et satellitaire. Et là, on va afficher les photos graphiques aériennes actuelles pour la zone. Je peux cliquer dessus. Voilà. Ma photo aérienne, et elle apparaît ici, en haut de ma pile. Et on va rajouter, on va y rajouter dans l'ordre, ou pas d'ailleurs, les photos graphiques aériennes 1950-1965. pardon. Et donc, elles arrivent au-dessus de la pile ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore en stock ? Les photos graphiques aériennes 2000-2005, et les photos graphiques aériennes 2006-2010. Voilà. C'est déjà pas mal. Et elles sont donc là, dans notre pile. Et donc, on va, en fait, les ordonner dans l'ordre chronologique. Voilà. On va commencer par les plus récentes. Ensuite, 2006-2010, elle est en place. Ensuite, 2000-2005, elle est en place. Et 1950-1965, on est OK. Alors, vous remarquerez, en fait, que les photographies aériennes, en fait, à une époque récente, elles se succèdent à peu près tous les 5 ans. Alors, c'est pas à peu près. En fait, l'IGN couvre l'ensemble du territoire français en prise de vue aérienne en 5 ans. Ce qui veut dire, en fait, que pour une zone donnée, eh bien, cette zone-là, elle voit les photographies aériennes renouvelées tous les 5 ans. Alors, pour savoir à quelle date a été prise la dernière prise de vue ici, donc, on sait que c'est il y a moins de 5 ans, mais quand exactement ? Eh bien, on va se rendre, en fait, dans l'information de la couche ici. Et on peut, comme ça, consulter les dates de prise de vue aériennes. Voilà, donc c'est un bête tableau au format PDF. On est à Brionçon dans les Hautes-Alpes. Et donc, vous voyez que, voilà, cette prise de vue, elle date de 2018, donc elle est quand même récente, très récente, elle a moins de 3 ans, et sa résolution est de 20 cm. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'un pixel correspond à un carré de 20 cm de côté au sol. Voilà, alors, je retourne à l'interface du géoportail. On va ensuite zoomer, on va ensuite, en fait, regarder les contours de la langue du glacier blanc, et puis, de la langue du glacier noir qui est localisée quelque part ici. Alors, comment on fait ? En fait, on va tout simplement, en fait, désactiver successivement et du haut de la pile vers le bas. Voilà. Donc là, quand je désactive, la photo la plus récente, c'est celle du dessous que l'on va voir, c'est-à-dire celle de 2006-2010, et vous voyez qu'en fait, déjà là, on voit une très très nette différence. Je zoome sur le pauvre petit bout de langue qui reste ici, en 2018, et là, en 2005-2010, vous voyez quand même que la langue descendait nettement plus bas, et cette fois-ci, donc j'ai désactivé 2005, 2006-2010, pardon, et donc je suis en 2000-2005, ça descendait encore plus bas, et si je désactive le fichage de 2000-2005, je vais avoir la langue comme elle était dans les années 50-60, c'est-à-dire encore beaucoup plus bas. Alors, on peut faire la même chose sur le glacier noir. Voilà, avec son extension, alors c'est un petit peu plus difficile à voir, notamment en photo en noir et blanc sur le glacier noir, tout simplement parce que le glacier noir, il est couvert de débris rocheux, qui le rendent en fait très sombre, et donc la glace n'est pas très très visible, et donc son extension n'est pas très visible. Là, il semblerait que son extension soit maximum, soit quelque part par là, on distingue en fait le torrent pro-glaciaire qui est ici. Voilà, et si on fait la démarche dans l'autre sens, on va voir son retrait, et là, en 2000, dans les années 2000, il a quand même très très nettement reculé, puisqu'il est maintenant ici. 2010, il a reculé encore un petit peu plus, et enfin actuellement, voilà, il passe complètement ici. Alors, vous voyez quand même que, avec quelle ampleur on observe ce retrait, c'est pas évident, parce qu'en fait, on ne peut observer qu'une photo à la fois. Alors, on peut essayer de comparer deux photos, notamment en jouant sur la transparence, mais vous pouvez essayer, c'est relativement peu visible, et en plus, de toute façon, par transparence, on ne va pouvoir se limiter réellement qu'à la comparaison de deux photos. Moi, ce que je vous propose de faire, en fait, c'est de poser des repères. Et même mieux, ce qu'on va faire, c'est dessiner les contours des langues glaciaires aux différentes époques. Et pour ça, on va mobiliser les outils d'annotation de la boîte à outils, de l'interface du géoportail, et on va sauvegarder nos dessins dans notre compte en ligne. On va donc d'abord créer un compte en ligne. On va ici sur la petite icône en forme d'étoile accéder à mes cartes et données. Et moi, en fait, cette petite icône chez moi, elle est cochée. Ça veut dire que j'ai déjà un compte. Donc si je clique dessus, voilà, j'ai le nom de mon compte. Et donc, je ne vais pas en recréer un, mais je vous laisse chez vous créer votre propre compte. Vous voyez ici que dans le menu mes cartes, mes données, on va faire la différence entre ce qui est les cartes. Donc une carte, en fait, c'est la carte telle qu'elle est affichée à l'écran ici, avec le niveau de zoom choisi, avec la pile de couches choisie, les transparences choisies, etc. Et ça, on peut sauvegarder cette vue-là sous le nom d'une carte. Et ça sera stocké dans mes cartes et données sur le serveur de l'IGN. Et puis, il y a une autre chose, c'est mes données. Alors mes données, en fait, correspondent à une couche. Et là, moi, vous voyez que j'ai déjà un certain nombre de données. C'est celles, en fait, que l'on va dessiner ensemble qui correspondent, en fait, à des dessins, à des contours, des différentes, enfin, des deux langues glaciaires, glaciers blancs et glaciers noirs pour les différentes époques. Donc ça, ces données-là, en fait, elles correspondent, elles correspondent à quoi ? Elles correspondent à des couches qui sont, en fait, déjà présentes ici, dans ma pile de couches. D'accord ? Donc, une fois le compte créé, on va pouvoir réaliser un premier dessin des contours du glacier blanc à l'époque actuelle. Alors, je choisis donc de mettre au-dessus de la pile la photographie aérienne de l'époque actuelle. C'est déjà le cas ici. Voilà. Je peux laisser les autres, il n'y a pas besoin de les désactiver. Et puis, je vais aller zoomer sur le glacier blanc, en tout cas la langue. et puis je vais vous proposer de faire les contours à peu près depuis cette zone-là. Voilà. Et puis, on va terminer par le nord de la langue en s'arrêtant quelque part par ici, par exemple. Sur cette photo aérienne, on va dessiner le contour de la langue du glacier. Alors, pour cela, on se rend dans la boîte à outils, outils principaux, annoter la carte, et je vais utiliser dessiner des lignes. Donc, je clique sur l'outil dessiner des lignes et vous voyez que, en fait, au bout du pointeur de ma souris, j'ai un petit point orange et en fait, je vais dessiner le contour, une ligne, point par point. Donc, je fais un premier clic au départ. Voilà. Et puis ensuite, à chaque fois que je fais un clic, il va me rajouter un point et je vais pouvoir, comme ça, dessiner une ligne. Voilà. Alors là, je ne suis peut-être pas très précis. Si je veux être un petit peu plus précis, je vais zoomer un petit peu plus. Effectivement, là, j'aurais pu être un petit peu plus précis, mais je vous montrerai tout à l'heure qu'on peut revenir, en fait, sur ce contour, le modifier et l'améliorer à tout moment. Voilà. Alors, vous faites attention parce qu'en fait, pour terminer le dessin, on va faire un double clic. Donc, si, en posant vos points comme ça, vous cliquez de façon trop rapide, eh bien, vous allez terminer votre ligne et vous allez devoir en recommencer une autre. Autant faire une seule ligne. Alors, on peut comme ça, dézoomer et rezoomer pour se balader aisément. pour se balader la course. Et un peu peu ce qui se passe au cours des autres. Mais un peu plus, mais un peu plus, en fait, c'est pourquoi ? un peu plus, à l'affaire. Et un peu plus, c'est quoi. il y a de la prochaine. Bien sûr, on a toujours un peu plus, Mais un peu plus, plus suive, il y a de la prochaine. On a toujours la toute seule. voilà et puis je vais peut-être m'arrêter ici ça va suffire pour m'arrêter je fais double clic voilà une fois que j'ai fait un double clic il me propose d'enregistrer en saisissant une description la description n'est pas obligatoire je fais enregistrer par contre ici ce qui est absolument obligatoire ça va être de donner un nom au croquis parce que ce nom en fait va être le nom de la couche et c'est sous ce nom là que va être sauvegardé mon dessin sur le serveur de l'IGN sur mon compte donc je vais appeler ça écrin 2018 alors j'ai déjà un truc écrin 2018 je vais appeler ça écrin 2018 bis et je vais faire enregistrer et là mon croquis il est enregistré il n'y a pas de soucis il est sauvegardé donc une fois que vous avez terminé votre ligne et que vous avez enregistré et bien en fait vous voyez que écrin 2018 bis donc la couche que l'on a créée elle figure au dessus de notre pile et puis derrière surtout on va aller vérifier qu'elle est bien présente dans mes données voilà écrin 2018 bis que je viens de créer elle est ici je vais pouvoir éventuellement l'afficher ou la masquer et puis surtout je vais pouvoir et ça c'est de nouveau par rapport aux autres couches puisque c'est la mienne j'ai le droit de la modifier et donc je vais pouvoir éditer je clique sur le petit bouton édition et là il me redonne accès en fait à la boîte à outils et cette fois-ci je vais utiliser les outils d'édition pour ben éditer les tracés c'est ce qu'on va faire tout de suite changer l'apparence des objets par exemple je pourrais très bien vouloir changer la couleur de mon tracé qui est en bleu marine ici mais je pourrais vouloir le mettre en rouge, en jaune ou en vert et puis éventuellement modifier d'autres éléments donc ce que je vais faire moi tout de suite c'est en fait éditer le tracé parce que vous avez vu que à cet endroit-là j'avais été pas très très précis je vais zoomer d'ailleurs vous voyez là en fait j'ai loupé ce passage-là donc je vais me positionner sur mon tracé vous voyez que la souris change de forme le pointeur change de forme je vais positionner en cliquant une fois un point sur le tracé à l'endroit où je vais le modifier et je vais recliquer en maintenant enfoncer le bouton de la souris pour ensuite déplacer voilà et comme ça je modifie de façon relativement précise mon tracé je peux le corriger comme je veux y compris d'ailleurs en mettant une autre carte en dessous voilà évidemment je n'oublie pas d'enregistrer le croquis a été mis à jour et donc on va pouvoir poursuivre on va pouvoir poursuivre notamment par exemple en rajoutant une ligne puisqu'on a dit qu'on voulait s'occuper également du glacier noir on va en faire on va en faire annoter la couche en mettant la date de la prise de vue et donc sur le contour l'année qui correspond au contour donc voilà, je prends l'outil vous avez vu, écrire sur la carte je vais me positionner ici et je vais saisir 2018 voilà, alors on fait la même chose pour chacune des 4 photos aériennes qui va nous donner en fait 4 couches qu'on va afficher alors je les ai déjà affichées en dessous là mais si elles n'étaient pas affichées en fait il suffirait que je clique que j'aille dans mes données ici et que je clique sur chacune des couches pour les afficher d'accord alors je vais la remonter au dessus de la pile ben 2018 j'en ai pas besoin à la limite puisque je viens de la dessiner mais je vais remonter 2006-2010 voilà je vais remonter 2000-2005 et enfin 1950-1965 et voilà alors vous voyez que moi je leur ai donné à chaque fois une couleur différente à chacune des couches et on voit quand même ici de façon très très claire et cette fois-ci sur une même carte l'extension de la langue glaciaire du glacier blanc pour les quatre époques pour lesquelles on avait les photos aériennes on peut faire la même chose enfin voir la même chose pour le glacier noir voilà alors je vous propose en plus d'aller chercher et d'afficher en plus de ces informations là le glacier ou les glaciers tels qu'ils étaient ou tels qu'ils devaient être au XIXe siècle c'est à dire au maximum d'extension ou à peu près au maximum d'extension du petit âge glaciaire donc on va aller dans je vais sortir au territoire et transport voilà je vais aller dans culture et patrimoine carte de l'état-major 1820-1866 et voilà alors elle apparaît au dessus de ma pile je vais tout simplement la glisser en dessous pour pouvoir faire réapparaître au dessus l'extension de mes langues glaciaires actuelles ou en tout cas de l'époque récente alors les cartes d'état-major ne sont pas toujours bien calées on s'en rend compte ici déjà elles sont évidemment beaucoup moins précises que les cartes hygiène actuelles évidemment mais il faut imaginer à quelle époque et avec quel moyen elles ont été réalisées et donc dans certaines zones et notamment dans les zones de montagne ces cartes ne sont pas très précises en fait ceci dit on voit clairement qu'à cette époque en fait on peut zoomer un tout petit peu ici voilà on voit clairement qu'à cette époque les langues glaciaires descendent beaucoup plus bas et même les langues glaciaires du glacier blanc et du glacier noir se rejoignent en fait au niveau de la partie complètement amont du pré de madame Karl alors pour terminer on pourrait souhaiter visualiser tout cela en trois dimensions et je vous propose plutôt que d'utiliser le géoportail je vous propose d'afficher les limites d'extension glaciaire que l'on a dessinées sur le géoportail en fait de les afficher dans Google Earth qui est lui le champion de la visualisation 3D de la surface de la Terre et donc en fait on va exporter nos quatre couches ici on va les exporter au format KML qui est le format privilégié par Google Earth alors allons-y hop pour exporter en fait on va éditer le croquis et puis faire exporter et en fait l'exportation conduit en fait à exporter la couche au format KML alors en fonction du navigateur cette couche KML va être en fait sauvegardée dans un dossier qui est le dossier par défaut de téléchargement de votre navigateur je vais ensuite aller dans le dossier le dossier téléchargement et j'ai mes quatre fichiers KML ici je vais les déplacer vers un autre dossier qui est le dossier qui est mon dossier de travail ok elles existent déjà je vais tout remplacer c'est pas grave voilà donc j'ai mes fichiers KML ici et puis c'est pas compliqué je double clique dessus il va ouvrir Google Earth et il va zoomer sur mon contour le voilà donc là il s'agit du contour 1950-1960 d'accord et on voit bien en fait voilà on voit bien la langue glaciaire actuelle et jusqu'où ça descendait en 1950-1960 voilà et on peut en fait sélectionner ici les trois autres couches voilà une à une et normalement elles sont toutes là et voilà moi je trouve ça assez sympa voilà donc vous voyez en fait à travers cet exemple de l'analyse du recul des glaciers qu'on peut faire des choses relativement avancées juste avec l'interface du géoportail on peut aussi évidemment réaliser l'exercice sur d'autres zones des Alpes françaises mais on peut aussi également explorer de la même façon d'autres thèmes comme la disparition des haies dans certaines régions agricoles l'évolution positive ou négative des surfaces de forêt etc etc je vous laisse aller plus loin avec ce fabuleux géoportail voilà et bien à très bientôt